Lynn Conway, née 1938, est l'autrice d'innovations importantes en informatique. Elle a travaillé sur la minutarisation des composants nécessaires aux microprocesseurs, ce qui la rend célèbre dans le monde de l'informatique. Mais elle est également celle qui a eu l'idée au cœur de la gestion d'instructions dynamiques. Lynn Conway, née dans l'état de New York. On lui assigne une identité masculine, mais très tôt, elle exprime son envie de porter des robes et de jouer avec les autres petites filles. Ses parents voient cela d'un mauvais œil et ils traquent tout comportement déviant chez elle. En parallèle, elle montre un esprit curieux et construit de nombreuses choses comme un radiotélescope à 14 ans avec son frère. Après le lycée, à 17 ans, elle part suivre ses études de physique au MIT. Elle fait alors partie des meilleurs élèves. Elle se crée un alter-ego féminin du nom de Lynn pour sortir le soir. A ce moment-là, Christine Jorgensen se fait connaître pour sa transition médicale. Lynn décide alors d'en parler au médecin, mais en 1955, aux USA, c'est impossible. Après cette déception, elle quitte le MIT, reprend son identité masculine et travaille comme technicien dans une compagnie d'aide auditive. Elle y rencontre sa femme et a deux petites filles. Elle reprend également ses études à Columbia en 1961, où elle obtient une licence et une maîtrise d'ingénierie. Elle est embauchée par IBM pour travailler sur la question de l'exécution en parallèle de différentes opérations par l'ordinateur. Elle a l'idée d'exécuter les opérations dans le désordre avec une gestion constante des opérations pouvant être effectuées même si des précédentes n'ont pas été réalisées. C'est la gestion généralisée des instructions dynamiques. En 1968, elle décide à une nouvelle fois de transitionner et de devenir Lincoln Way, le nom qu'elle a choisi. Cette fois-ci, pour l'aspect médical, elle trouve un médecin connaissant la question de la transidentité et qui la soutient dans ses démarches. Elle décide alors d'en parler à IBM, son employeur, en pensant que tout se passera bien. Elle est virée rapidement, rendant alors à sa situation financière délicate. Après une recherche de travail complexe où son dossier médical l'a out, elle finit par être employée par Memorex en 1971 et se reconstruit une réputation. En 1973, elle est embauchée à Xerox PARC et travaille avec Carver Mead sur les puces électroniques et leur intégration dans les ordinateurs. Elle développe l'intégration à très grande échelle, ce qui permet de construire des microprocesseurs toujours plus puissants. Avec Mead, elle rédige le premier manuel sur cette technologie qui se fait alors connaître sous le nom de Mead Conway. Elle est embauchée en 1983 par la DRAPA pour travailler sur un super ordinateur, puis en 1985, elle devient professeure à l'université de Michigan où elle finit sa carrière. En 1999, un historien des sciences se penche sur l'histoire d'un projet chez IBM 30 ans plus tôt sur les super ordinateurs. Les informations sont difficiles à trouver car le programme est tombé dans l'oubli après une guerre de pouvoirs au sein de l'entreprise. En quête d'informations, il demande de l'aide sur Internet. Il reçoit alors l'aide anonyme de Lynn Conway. En effet, elle a été virée si rapidement d'IBM qu'elle a gardé tous ses documents de travail. Notes, mémo, schéma. Les historiens découvrent alors sa transidentité et l'outent auprès de ses anciens collègues. Elle décide alors de se servir de sa notoriété et de son expérience pour aider les personnes transgenres dans leur démarche et lutter contre les discriminations. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr et Facebook. À bientôt pour découvrir d'autres géantes.